Nous entrons donc dans l'examen des budgets dédiés à la haute sécurité et à l'administration territoriale de l'État. Examen qui sera durement, mais habituellement, censuré par un énième 49-3. Pour autant, il nous faut lever un certain nombre de mensonges, un certain nombre d'effets d'annonce. La sécurité tout d'abord. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas là, à notre grande âme, nous dit vouloir s'attaquer à la délinquance du quotidien en multipliant la présence policière sur l'espace public par deux. Mais sans enquêteurs à qui l'on doit d'ailleurs garantir leur indépendance, à quoi ça sert ? Mais sans locaux adéquats, à quoi ça sert, si ce n'est mettre la pression sur les mairies pour qu'elles payent ces locaux alors qu'elles n'ont jamais été autant en difficulté pour exercer leurs propres compétences ? Sans école de police, en nombre suffisant, sans un temps de formation qui permette d'apprendre ce métier si difficile, à quoi ça sert ? Sans formation continue, suffisante, à quoi ça sert ? Quand en matière de violence sexiste et sexuelle, de désescalade, de gestion des conflits, le compte n'y est pas, à quoi ça sert ? À quoi tout cela sert si cela ne permet pas d'arrêter l'hémorragie que connaissent nos services de police d'une façon générale ? 10 000 policiers en moins en 2022, 10 000 départs, c'est ce que dit la Cour des comptes, 15 000 pour les gendarmes. Alors, multiplier la présence par deux du bleu dans la rue, finalement, à quoi est-ce que cela va nous mener ? Laxisme ? Démagogie ? Mais quand on sait de surcroît que 2,7 millions de procédures sont en souffrance dans nos commissariats, quelles vont être les conséquences de cela ? Des échecs assumés et encore et toujours de la souffrance au travail. Il nous faut aussi lever la mise en danger que court la population par l'incurie du gouvernement. 2,87% d'augmentation du budget dédié à la sécurité civile. Alors que le dérèglement climatique est à l'origine de catastrophes majeures. Cette semaine, cette semaine, l'Ouest de la France va connaître une tempête, peut-être, sans doute, équivalente à celle de 1999. Alors, quels moyens pour la sécurité civile ? Le matériel, les pompiers de Paris en particulier et l'ESDIS ? Ou alors, dans un autre budget, Météo France, dont on se rappelle en cette période à quel point son rôle est indispensable ? La sécurité routière, quelques mots. Bien que M. le Président de la République dise « la bagnole, moi, je l'adore », ce qui n'est pas mon cas, 3 260 vies perdues, parties en fumée. Bien sûr, il faut davantage soutenir les associations qui font de la prévention. Mais il faut aussi adopter un grand plan de remise en état des routes qui sont à l'origine, faute d'entretien d'un certain nombre d'accidents. Quelques mots sur l'administration territoriale de l'État. Il nous faut lever l'éloignement entre les services de l'État et la population. Ce qui l'atteste, par exemple, c'est le délai pour disposer de documents officiels. 66 jours pour une carte nationale d'identité. 66 jours qui, reconnaissons-le, soyons honnêtes, peuvent aller jusqu'à 6 mois. Les étrangers, d'ailleurs, n'y échappent pas, puisqu'il faut souvent des mois d'attente pour obtenir le premier rendez-vous. J'ai envie de dire fort simplement que c'est vous qui fabriquez les sans-papiers. Je fais le lien, évidemment, évident, immédiatement, avec la logique de dématérialisation qui fabrique tout simplement du non-recours aux droits. Ce n'est pas nous qui le disons, mais Madame la Défenseur des Droits. Il faut garantir à tous une procédure physique, accompagnée, bien sûr, si c'est nécessaire. Et les préfectures, c'est aussi le lien aux collectivités. Deux exemples. Le premier, c'est le contrôle de l'égalité, qui ne peut plus fonctionner comme cela devrait, y compris en termes de conseils aux élus, faute de moyens. C'est la coopération aussi avec celles-ci, ces collectivités, via, par exemple, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, dont il serait grand temps non seulement de mesurer l'efficacité, mais de mesurer aussi comment la parole des élus locaux est prise en compte dans ce contexte, par exemple, lorsqu'ils veulent développer la prévention ou la présence humaine, et qu'on leur répond caméra dans un chantage absolument odieux à l'implantation d'effectifs de police. Ce qui doit être mis en œuvre, c'est notre point de vue, et c'est ce que nous ferions, et c'est ce que nous ferons lorsque nous serons au gouvernement. Ce n'est pas respecter une forme d'orthodoxie austéritaire, mais bien de gouverner par les besoins. Je vous remercie pour votre attention.